Donc bonsoir et bienvenue à tous dans ce webinaire organisé par JFD Broker et dédié à l'explication de ce que sont les add-ons de JFD Broker. Les add-ons si on traduit déjà le mot add-ons en français ça veut dire ajouter sur. Donc concrètement ce sont quoi ? Ce sont des outils qui ont été développés par JFD Broker et qui vont aller se rajouter, s'installer sur la plateforme MT4 et qui vont optimiser les outils, les fonctionnalités d'MT4. Donc on va optimiser les fonctionnalités d'MT4 avec un certain nombre d'outils. Je vais vous en montrer quelques-uns ce soir. Je vais vous montrer comment on les utilise, comment ils fonctionnent, ces fameux add-ons. La chose importante à savoir c'est que c'est quelque chose qui a été développé par JFD Broker et c'est exclusivement réservé aux clients de JFD Broker. Donc c'est quelque chose vraiment qui est fait sur mesure pour les clients et vous allez très vite comprendre l'intérêt de ces outils pour faciliter le trading, notamment le scalping ou pour faciliter le money management. On va voir tout ça. Donc là on a sous les yeux la plateforme MetaTrader 4 de JFD Broker. On est sur un compte réel. Donc on va prendre quelques exemples de trades, on va essayer de ne pas faire n'importe quoi. On est sur un compte réel pour la bonne et simple raison que les add-ons ne sont disponibles que sur les comptes réels. Si vous ouvrez un compte démo, vous n'aurez pas accès à ces fonctionnalités. C'est exclusivement réservé vraiment aux clients JFD Broker donc qui ouvrent un compte avec 500 euros. Alors on va regarder le premier add-on qui apparaît à l'écran. C'est celui-ci, c'est le mini terminal. Alors c'est un moyen différent de voir la cotation sur la plateforme MT4. Donc on a un certain nombre d'informations qu'on va regarder ensemble. Donc on a effectivement le prix de vente, on a le prix d'achat, le bid et le ask et on a ici le spread. Il faut savoir que normalement sur la plateforme MT4, on n'a pas le spread visible en temps réel. Moi j'ai ici un petit outil que j'ai rajouté, que j'ai trouvé sur internet. Mais avec ce add-ons, vous n'avez pas forcément besoin de cet affichage du spread puisque vous avez l'affichage du spread ici. Donc ici on voit qu'on est sur l'euro dollar, on voit la cotation, on voit le spread et on a une information complémentaire que vous n'allez pas avoir ailleurs chez d'autres coursiers. C'est la profondeur du marché. Donc si vous cliquez ici, vous avez la profondeur de marché. Vous avez la profondeur de marché sur l'euro dollar, sur le bid et sur le ask avec les montants. Donc vous voyez que sur le prix de 1.3462, on a 1.5 million de liquidités disponibles. Et après on voit, on a sur les différentes couches de liquidités, 1.5 million, 1 million, 7 millions. Et si on prend en compte toutes les couches de liquidités, on a 185 millions disponibles sur le bid et 193 millions disponibles sur le ask. Donc ça vous donne une information supplémentaire, notamment pour ceux qui vont trader des gros volumes et qui ont besoin de savoir exactement, par exemple j'ai besoin de traiter 4 ou 5 millions, je sais que je ne vais pas être exécuté forcément à ce prix-là, mais au prix suivant. Ça donne une information sur la profondeur du marché. Et croyez-moi, si vous êtes un trader comme moi qui dispose là d'un compte de 500 euros, ça ne changera pas grand chose pour vous. Mais si vous avez effectivement des volumes plus importants à faire passer sur le marché, croyez-moi c'est un outil qui est indispensable. Donc ce mini-terminal vous affiche la profondeur du marché, vous avez la cotation et vous avez juste au-dessus des informations pour le passage de l'ordre. Donc vous avez ici l'eau, donc évidemment vous choisissez l'eau, donc ici on ne va pas prendre de risque, on est sur un compte réel, c'est mon argent, c'est mon compte, donc comme je vais cliquer un peu au hasard, parce que le but n'est pas de faire du trading ce soir, mais de vous montrer les fonctionnalités, on va prendre le plus petit, donc un micro-lot. Ici j'ai stop loss, donc je peux choisir de paramétrer mon stop loss d'ores et déjà à par exemple 15 pips. Je peux également d'ores et déjà paramétrer mon take profit et le mettre par exemple à 20 pips. Donc j'ai cette possibilité ici de paramétrer les informations qui vont constituer mon trade en amont. Vous savez que sur MT4 normalement, quand vous intervenez sur la plateforme MT4 de base, vous ne pouvez pas mettre votre stop loss et votre take profit avant d'avoir initié votre position, ce qui est embêtant. Là, il n'y a pas de problème, vous mettez votre stop loss et votre take profit, comme ça au moment de l'exécution, votre stop loss et votre take profit sont déjà placés. Donc c'est déjà un plus, d'où le nom MT4+. Donc là on va acheter, je confirme oui que je veux placer mon ordre et je le vois apparaître ici avec mon stop loss et mon take profit placés tels que je l'ai souhaité, c'est-à-dire à 15 pips de mon prix d'entrée pour le stop loss et à 20 pips de mon prix d'entrée pour le take profit. Et ici on a une indication du volume ouvert sur cette position. Donc je sais ici que j'ai 0,1 lot ouvert sur l'euro dollar. Donc ça c'est une information, j'ai fait disparaître les add-ons en voulant vérifier sur votre webinar. Voilà, donc ici j'ai ma position qui apparaît, j'ai mon stop loss, mon take profit qui sont présents sur ma plateforme. Donc ça c'est pour du passage d'ordre basique. On a la possibilité aussi de mettre des stops suiveurs, donc le trailing stop ici qui a également la possibilité d'être intégré sur, par exemple je vais mettre un trailing stop à 10 pips par exemple. Donc vous sélectionnez vos paramètres de trading et après ça vous n'avez plus à vous soucier de quoi que ce soit, vous tradez normalement. Vous avez un petit bouton ici qui va vous permettre de placer différents types d'ordres. D'accord ? Donc là on a vu la chose la plus simple, j'achète, je vends, j'ai mon stop loss, mon take profit, c'est je dirais la base. Maintenant on va voir ici qu'on a, en cliquant ici sur ce petit bouton vert, on va faire une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec un certain nombre d'autres fonctionnalités disponibles. Donc ici c'est pour du passage d'ordre. Donc on peut acheter ou vendre, faire un achat ou vente simple comme ce qu'on vient de faire. On peut placer un buy stop, un buy limit, un sell limit, un buy stop, un sell stop, ou on peut également placer des ordres complexes, donc des ordres OCO. Le principe de l'ordre OCO, on va le voir dans un autre exemple, c'est un ordre qui est lié à un autre ordre et ils vont s'annuler, si l'un est exécuté, l'ordre va s'annuler. Là par exemple pour jouer, ici vous avez un paramétrage pour jouer par exemple des cassures sur le marché ou des retournements sur le marché. Donc vous avez ces options là. On va se contenter de faire un simple buy limit, d'accord, sur le marché. Donc ici on va mettre notre buy limit à 1.3250. On n'a pas envie qu'il soit exécuté, c'est juste pour avoir un exemple. Donc 1.3250. Je peux choisir également de mettre mon buy limit en nombre de pips par rapport au marché. Donc par exemple je veux mettre un buy limit à 50 pips du marché. Là je préfère mettre le prix, mais vous avez également cette deuxième possibilité qui pour certains est peut-être beaucoup plus simple. Ici vous allez choisir la taille de votre lot. Donc soit vous faites de la manière la plus simple, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de faire comme je l'ai fait avec cet outil là, c'est-à-dire sélectionner 0.01 lot, c'est-à-dire un micro lot. Mais vous avez également d'autres options, par exemple en termes de risque. Donc vous dites, voilà, moi je ne veux pas risquer plus que par exemple sur ce trade 5 euros. Voilà, donc 5 euros et votre taille de position sera automatiquement calculée en fonction du stop loss que vous avez placé. Donc ici j'ai mis un stop loss à 15 pips. Donc automatiquement, je vais avoir une position qui sera prise d'un montant qui ne va pas générer une perte supérieure à 5 euros si le stop loss est exécuté. Donc là c'est calculé sur le stop loss. Ça peut être aussi calculé sur un pourcentage de votre equity. Donc pourcentage des fonds que vous avez sur votre compte. Donc par exemple 1%, c'est ce que généralement on recommande, de ne pas risquer plus de 1% de notre aide. Donc là je mets 1%, je n'ai plus à me soucier de quoi que ce soit. Je place mon stop loss, mon take profit, la taille de position est automatiquement calculée pour qu'on reste sur un risque de 1% quoi qu'il arrive. Donc ça c'est un outil quand même qui simplifie les choses, qui évite aux traders d'aller se casser la tête à faire des calculs, etc. Parce que parfois on est dans le feu de l'action, on est sur le marché, on a besoin de réagir très vite. On n'a pas le temps parfois de faire ces calculs de money management. Là tout est fait automatiquement. Et vous avez un pourcentage sur la balance. Donc la différence c'est, est-ce que je veux tenir compte des positions déjà ouvertes ou pas ? Alors si je ne veux pas tenir compte des positions déjà ouvertes, je mets un pourcentage sur les quitties. Si je veux tenir compte des positions ouvertes, je mets un pourcentage sur la balance. Alors on va dire par exemple 5 euros. On va dire je ne veux pas perdre plus que 5. On va même rester sur le pourcentage de 1%. J'aime bien. On va rester sur 1% de risque. Mon stop loss, pareil je peux le fixer soit en pipe, donc je mets mon stop loss à 15, 20, 30 pips, 2 pips, où je veux, je choisis. Soit un prix fixe, donc 1,32, 40. Soit un risque précis. Donc pareil, je peux choisir aussi un risque en euros ou un pourcentage de risque. Donc là on va le mettre en pipe. On va dire je vais mettre mon stop loss à 20 pips par exemple. Mon take profit, j'ai aussi toutes les possibilités. Donc je peux le mettre en pipe, je peux le mettre en prix, donc 1,33, 1,34. Je peux le mettre en objectif de gain, donc je veux gagner 25 euros par exemple. Ou en pourcentage, encore une fois, de la balance et de l'équilibre. Là on va mettre pareil en pipe. Je vais le mettre à 40 pips. Je peux également choisir de positionner un stop suiveur. Là on va mettre le stop suiveur, on va le mettre à 20 pips comme le stop loss. Je peux placer un commentaire également, si je veux commenter cet ordre. Et là je vais surtout placer mon ordre. Je place mon ordre et il apparaît ici dans la plateforme avec tous les paramètres que j'ai demandé. Alors voilà, on a donc vu là avec juste ce mini terminal, ce tout petit outil que nous avons ici, que nous avons quand même de nombreuses fonctionnalités. On a la profondeur du marché, on a la possibilité d'intégrer son money management rapidement. Donc c'est vraiment un outil qui est simple, que vous mettez ici. Alors là je l'ai mis là, mais vous pouvez le mettre là, vous pouvez le mettre là, vous pouvez le mettre là, vous pouvez le mettre là. Moi je l'ai mis là par simplicisme, parce que il me semblait que c'était bien là. Mais vous pouvez le mettre où vous voulez. Et cet outil va vraiment vous permettre de gagner du temps et d'être beaucoup plus réactif. Et de vous mâcher le travail, j'ai envie de dire, en ce qui concerne certains calculs, notamment au niveau du money management. Donc ça c'était le premier add-on que je voulais vous montrer. Je vais vous en montrer un deuxième, qui apparaît ici, et qui me semble assez intéressant aussi. Donc là je l'ai mis ici, mais pareil, on peut le mettre un peu où on veut. Moi je l'ai mis ici pour ne pas qu'il gêne trop mon graphique. Ici on a en fait le session map. Donc ici on a en fait une carte du monde, sur laquelle on voit les différentes sessions. Donc la session de New York, la session de Londres, la session de Tokyo, la session de Sydney. Là on voit qu'ici on est dans la session de New York. D'accord ? Donc on est en plein dans la session de New York. Et on voit ici, par exemple, en bas, différentes news à venir. Donc vous avez les news macroéconomiques. Donc vous voyez ici ce petit trait rouge qui avance dans le temps, et qui vous permet de vous situer exactement où on en est, sur quel marché on est concrètement. on est sur le marché américain, et on a les news à venir qui apparaissent, et ça nous permet donc de bien visualiser où on en est dans le temps et dans l'espace concrètement. Si je clique ici, donc sur New York, on voit que c'est la session en cours, In Progress, et on a quelques informations sur le prix de clôture, sur le range qu'on a vu pendant cette session, sur les hausses et les baisses, donc du marché. Je peux faire la même chose sur la session de Londres, sur la session de Tokyo, ou sur la session de Sydney. Donc ici, c'est un add-on, ce qui me permet de savoir exactement où on se situe. C'est important pour ceux qui tradent des devises peut-être un petit peu plus exotiques. Et ça me donne des informations sur l'état du marché pour cette session précisément, et également les news à venir. Donc on voit, si on se rapproche d'une news ici grise, ou une news orange, donc les news grises, c'est les news moyennement importantes, les oranges, c'est les très importantes. Donc si on voit qu'on se rapproche ici d'une très importante ou d'une moyennement importante, bon, on peut effectivement se dire, tiens, attention, j'ai ce visuel sous les yeux qui me dit que très prochainement, on va y avoir une news. Je suis vigilant, parce que ça peut bouger au niveau du marché. Donc là, c'est un deuxième add-ons, add-ons que vous pouvez donc ajouter sur MT4, si vous êtes client GFD Broker, pour optimiser votre trading. Là, on en a un dernier. Alors, les add-ons, il faut savoir que, là, pour le moment, vous voyez, j'ai deux écrans en fait, sur les yeux, là, là, pour le moment, vous voyez mon premier écran, après ça, je vais vous montrer mon deuxième écran, j'ai d'autres add-ons sur le deuxième écran. Les add-ons, ils ont été conçus pour les traders qui travaillent sur des stations multi-écrans et qui ont de la place et qui peuvent effectivement, tiens, mettre un add-on là, etc., et se créer un environnement de travail. Donc, après, moi, j'ai créé cet environnement de travail tel qu'il l'est actuellement et tel que je vais vous le montrer sur les deux écrans, parce que j'ai deux écrans et je l'ai organisé de cette manière-là. Après, vous, si vous avez trois écrans, quatre écrans, vous pouvez l'organiser totalement, différemment en fonction de vos goûts, etc. Mais, voilà, déjà, on va vous montrer comme ça. Alors, ici, j'ai le sentiment trader index. Donc, ça, c'est un outil qui est très recherché par les traders. Ça vous donne, en fait, le positionnement, le ratio des acheteurs et des vendeurs sur le marché. Donc, ici, on voit, sur l'euro dollar, sur l'euro dollar, on a ici, on a 84% d'acheteurs et 16% de vendeurs. Donc, on a majoritairement beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs sur le marché en ce moment, maintenant, au moment où je vous parle. Alors, ça, c'est une information très utile pour le trading. Simplement, pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de déterminer s'il y a, par exemple, beaucoup d'acheteurs comme maintenant, ça veut dire qu'il y a potentiellement un gros stock de vendeurs. D'accord ? Donc, attention à, 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 à potentiellement pas vous positionner sur, à la vente, sur, sur une résistance, à l'achat sur une résistance, par exemple. Puisque les vendeurs pourront peut-être profiter, les acheteurs pourront peut-être profiter pour vendre à ce moment-là. Donc, beaucoup d'acheteurs égale beaucoup de vendeurs potentiels. Donc, gardez ça à l'esprit. C'est un outil que vous avez. Alors, vous pouvez le voir sur les différentes paires de devises. Donc, ici, vous avez les paires de devises majeures. Donc, vous pouvez visualiser le sentiment index dans différentes paires de devises. Vous avez ici également différents visuels. Donc là, moi, je préfère très nettement le camembert. Il n'est plus parlant. Vous avez aussi un compteur. comme ça, qui vous donne le ratio acheteur-vendeur. Et vous avez aussi un demi-cercle qui vous donne ce ratio. Moi, j'aime bien le camembert. Après, encore une fois, à vous de paramétrer ce que vous préférez. Moi, je trouve que le camembert est bien parlant. Vous avez la possibilité depuis ce add-ons directement de placer un ordre. Donc, vous pouvez directement, alors là, on a notre position déjà existante qu'on peut fermer et vous pouvez placer un ordre d'achat ou de vente. Vous avez une option aussi pour le non-edging mode. Donc, soit vous le cochez, soit vous le décochez. si vous êtes en non-edging mode, ça veut dire que les positions vendeuses vont clôturer les acheteuses et les positions acheteuses vont clôturer les vendeuses. Donc, vous ne pourrez pas vous edger. Donc, ça, ça dépend là aussi de votre stratégie, de ce que vous souhaitez faire sur le marché. Donc, ça, c'est ce add-ons qui vous donne le sentiment du marché. Donc, ça, c'est vraiment un outil utile. On va maintenant passer sur mon deuxième écran. Donc, mon deuxième écran sur lequel on va voir d'autres add-ons. Donc, pour passer d'un écran à l'autre, je dois faire comme ça. Voilà. Donc là, on est passé sur mon deuxième écran et là, on voit effectivement mon écran est rempli par ces outils JFD Broker. Alors, ici, on a le trade terminal. Alors, tout à l'heure, je vous avais montré le mini terminal. Là, on a le trade terminal qui reprend, je dirais, toutes les informations dont vous avez besoin pour trader. Je dirais, à la limite, nous, on a un certain nombre de clients qui ne vont même plus sur la plateforme MT4 qui se contentent de faire toutes leurs opérations uniquement sur le trade terminal. Alors, le trade terminal, en fait, il reprend les informations qu'on a sur le mini terminal à ce niveau-là, c'est-à-dire prix d'achat, prix de vente, possibilité de placer un ordre, comme on l'a vu tout à l'heure. Ce sont les mêmes fonctionnalités. On a la profondeur de marché également qui apparaît ici. Donc, à ce niveau-là, on a exactement les mêmes informations. on peut ouvrir un nouveau graphique qui va aller, alors là, vous ne le voyez pas parce que ça s'est ouvert sur mon autre écran, qui va aller s'ouvrir directement sur la plateforme MT4. Donc, ouvrir un nouveau graphique, clôturer les positions, donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas sur le mini terminal, on l'a là, et créer des templates, donc des modèles. Donc là, ici, je dirais, à ce niveau-là, à proprement parler, ça ressemble beaucoup au mini terminal, à quelque chose près. À la différence qu'ici, évidemment, je peux voir toutes les paires de devises qui sont affichées sur ma plateforme, on peut voir également les CFD qui sont affichées sur ma plateforme. Donc, quand vous allez sur votre plateforme MT4 et que vous sélectionnez, par exemple, je veux voir sur ma plateforme MT4, vous savez, dans le symbole, on le regardera après quand je repasserai sur l'autre écran, dans le symbole, on sélectionne les produits qu'on veut voir apparaître sur sa plateforme MT4, automatiquement, vous retrouverez ces mêmes produits ici. Donc ça, c'est le market watch qui reprend, je dirais, pratiquement les mêmes fonctionnalités que le mini terminal qu'on a vu tout à l'heure. Ici, on a un résumé du compte. Donc, on voit les profits, on voit la balance, l'equity, les pertes, les gains latents, la marge libre, enfin, la free margin, la marge non utilisée, la marge utilisée, le nombre de positions, le nombre d'ordres et les profits réalisés. Donc là, ici, on a effectivement les informations qu'on pourrait également retrouver sur MT4, mais je vous dis, ce add-ons-là, c'est une plateforme en lui-même. Vous n'avez plus besoin après de revenir sur MT4 puisque vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Et ici, donc là, c'est là que je vais vous montrer, il y a quand même des outils vraiment sophistiqués qui permettent vraiment de simplifier les choses ici. Donc ici, on retrouve nos positions et nos ordres ouverts. Donc on voit l'ordre qu'on a ouvert tout à l'heure, le buy limit. On voit notre position qu'on a pris tout à l'heure et on voit les informations, donc le profit net, profit en pip, stop loss, take profit, le prix d'ouverture, le prix maintenant, le prix d'ouverture. Et là, on a une information supplémentaire qu'on n'a pas sur MT4, c'est depuis combien de temps a été ouvert le trade. Donc on sait que notre ordre ici, il a été ouvert depuis 10 minutes et que notre position, elle a été ouverte depuis 17 minutes. Donc ça nous rajoute, je dirais, une information supplémentaire. On a ici les commissions, les gains bruts et éventuellement les swaps si on a gardé une position ouverte au-delà de 23 heures. Ici, je vais fermer mon ordre. Donc je ferme l'ordre qu'on avait mis, l'ordre limite, by limit qu'on avait mis à 1,32. Je le ferme. Et là, je vais fermer ma position aussi. Ici. Je vais vous montrer maintenant une autre fonctionnalité que vous avez uniquement sur ce trade terminal et qui simplifie les choses. Je vais prendre là encore des positions un peu au hasard. Ne faites pas trop attention à ce que je fais. C'est juste pour vous montrer. Donc j'achète sur plusieurs paires de devises. à chaque fois, je prends un micro-lo. Voilà. Donc là, j'ai toutes mes positions qui s'affichent. Donc là, on voit ouvert depuis en seconde, 9 secondes, 7 secondes, etc. Donc j'ai toutes mes positions qui s'affichent. Je peux les classer mes positions par profit, par exemple. Je veux avoir apparaître ici en premier les positions gagnantes et les positions les plus perdantes. Donc je les classe ici, je gagne 0,4 pip, ici je perds 0,3, 0,3, 0,5 et elles se reclassent automatiquement en fonction des profits. Et ici, donc là, il y a une option vraiment intéressante pour les traders. C'est que ici, je peux aller dans clôturer, donc close et je peux soit choisir de clôturer toutes les positions. pour ceux qui utilisent MT4, vous savez que vous êtes obligé de clôturer les positions une par une, ce n'est pas toujours facile. Là, avec cet outil, vous avez encore une fonctionnalité avancée, vous pouvez clôturer toutes les positions d'un coup. Vous pouvez clôturer toutes les positions ouvertes. Donc quand vous choisissez close all, vous clôturez tout. Position, ordre en attente, tout est fermé. ici, vous pouvez choisir de seulement fermer les positions ouvertes. Ici, seulement fermer les ordres en attente et une option que j'aime bien, moi, c'est ici la possibilité de fermer toutes les positions gagnantes ou toutes les positions perdantes. Donc on va attendre un peu que le marché bouge un peu plus pour utiliser cette option, mais c'est vraiment sympa d'avoir effectivement ces deux options qui permettent de dire voilà, maintenant, j'encaisse mes profits, je ferme toutes mes positions gagnantes ou alors, attention, je ne sais pas trop, je ferme toutes mes positions perdantes. Donc ça, c'est des fonctionnalités encore une fois exclusives aux add-ons de JFD Broker. Là, ici, donc je peux, j'ai dans Tools, j'ai aussi des outils, donc je peux décider ici de fermer partiellement mes positions. Donc j'ai la possibilité de fermer 10% de ma position. Alors, je sélectionne une position, par exemple la première ici, et je dis, je veux en fermer 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, etc. Donc je peux fermer partiellement mes positions facilement. D'accord ? Là, je ne peux pas le faire, pourquoi ? Parce que j'ai pris des micro-lots à chaque fois. Donc, puisque j'ai pris un micro-lots à chaque fois, ce n'est pas possible de fermer partiellement mes positions parce que la plus petite position possible, c'est le micro-lots. Donc là, je ne peux pas le faire en l'occurrence, mais si j'avais une position plus importante, je pourrais le faire. Je peux là aussi choisir de placer mes stop-loss, d'accord ? Sur les positions sélectionnées, mes take profit, mes trailing stop. Je peux choisir de mettre l'option break even exit, c'est-à-dire que quand on atteint 0, c'est-à-dire qu'en imaginons par exemple que j'ai une position sur laquelle je gagne 50 pip, d'accord ? Je sélectionne, bon, ce n'est pas le cas, pour le moment, mes positions ne sont pas gagnantes, mais imaginons que j'ai une position sur laquelle je gagne 50 pip, par exemple celle-ci. Je vais ici dans Outils, Order, je clique sur break even exit, et ça veut dire que si jamais le marché redescend au niveau auquel j'ai acheté, la position se ferme automatiquement. Donc c'est le break even exit, c'est pratique. C'est pratique, ça permet de dire bon, voilà, maintenant j'ai gagné suffisamment, puis en vue de stresser, hop, je mets mon break even exit, je laisse courir ma position quoi qu'il arrive, je suis tranquille. Donc là, sur les tous, là je vous disais, soit je mets ça ici sur tous mes ordres, soit je mets ça ici sur les ordres sélectionnés. Donc si j'ai sélectionné un ordre, ici il faut que j'aille dans un ordre sélectionné pour mettre les options que je veux. Si je mets sur tous les ordres, d'accord, all order, si je mets par exemple un stop loss à 25 pip sur tous les ordres, en un clic, voilà, en un clic, j'ai un stop loss qui est placé sur tous mes ordres en même temps, à 25 pip. je veux placer un take profit sur tous mes ordres à 30 pip, allez, 50 pip, en un clic c'est fait, c'est placé sur tous les ordres. Voilà. Donc là aussi, ça permet de gagner du temps. Imaginez, vous avez 50 positions, arrive une news qui va arriver dans le marché, vous dites, oula, la news, elle va tomber dans deux minutes, j'ai besoin de mettre des stop loss sur toutes mes positions, vous allez ici dans all order, ici stop loss, paf, je mets un stop loss à 10 pip sur toutes mes positions, je mets un take profit sur toutes mes positions, je mets un stop suiveur sur toutes mes positions, ou alors, vous sélectionnez un ordre ici, et vous mettez votre stop loss spécifiquement sur cet ordre là. Mais, le fait de pouvoir mettre un stop loss sur tous ces ordres en même temps, en cas d'urgence, c'est un outil génial. Donc, on a vu, pour clôturer les positions, les fonctionnalités que vous avez, les outils que vous avez pour placer les ordres, ici, pareil, vous avez la possibilité de placer des ordres, des ordres OCO, OCA, donc, order, cancel, order. Donc, ici, oui, évidemment, j'ai besoin de placer deux ordres, deux ordres conditionnels, donc, ici, on va fermer toutes les positions, voilà, donc, je ferme toutes les positions, tac, c'est fermé, avec des pertes, je n'ai pas pris des grosses positions, donc, c'est quelques centimes d'euros, ce n'est pas bien grave, maintenant, on va voir les OCO order, alors, les OCO order, c'est des ordres, comme je vous l'ai dit, c'est un ordre qui va, s'il est exécuté, annuler un autre, donc, pour ça, il faut évidemment que je crée deux ordres en attente, donc, on va créer un new order, on va se faire un buy stop à 1.37, par exemple, hop, on place l'ordre, c'est placé, on va se faire un autre ordre, on va se faire un sell stop, sell stop, j'ai dit, hop, à 1.32, je les mets loin, le but, ce n'est pas qu'ils soient exécutés, je place mes ordres, et, je vais ici aller dans OCA, pour créer un nouveau groupe, donc, je vais créer un nouveau groupe, donc, je vais créer, ici, en ouvrant la fenêtre, donc, là, il nous explique en anglais, concrètement, que, si l'un des deux ordres, si l'un des ordres dans la liste est exécuté, l'autre sera automatiquement annulé, donc, là, je donne un nom, à mon groupe, donc, je donne le nom, euro, usd, osia, par exemple, je sélectionne les ordres concernés, donc, là, j'en ai que deux, mais, imaginons, j'en ai dix, je sélectionne les ordres que je veux intégrer dans ce groupe, et je crée mon groupe, voilà, après ça, si je veux supprimer un groupe, je vais dans delete, et je le supprime, voilà, c'est tout aussi simple que ça, et si je veux fermer, donc, tous les ordres en attente, je vais dans delete, all pointing order, et, mes ordres sont supprimés, et donc, on a vraiment un gain de temps, et une simplicité, par rapport à MT4, MT4 qui est quand même déjà relativement simple, mais là, MT4 est vraiment optimisée, et c'est pour ça qu'on dit MT4 plus de JFD, c'est pas pour rien, elle est déjà optimisée, ça, vous le savez, on en a déjà, on a déjà fait des webinaires, avec Cyril, Tabé, notre CEO, avec moi-même, avec Fabien, on a déjà fait un certain nombre de webinaires, pour vous expliquer, à quel point la plateforme MT4 plus de JFD Broker est plus rapide, vous n'avez pas de markup dans les spreads, vous avez, vous avez vraiment un broker avec JFD qui a développé à fond la technologie, pour que vous ayez un service, je dirais, de niveau institutionnel, et en plus, à côté de ça, vous avez ces add-ons qui vous permettent de vous simplifier la vie. Donc, voilà pour le trade terminal. On va voir juste à côté, ici, vous avez un outil qui s'appelle le Correlation Trader, et qui vous permet de mesurer la corrélation entre deux paires de devises. Alors, je vais vous le montrer, parce que c'est quand même important, quand on trade, de ne pas trader, si vous traitez deux paires de devises qui sont fortement corrélées, vous augmentez votre risque, en fait, sur une seule et même valeur. Donc ici, on va voir la corrélation. Donc, par exemple, je sélectionne, je ne sais pas moi, la paire AUD CAD, d'accord, contre Euro CHF, donc AUD CAD contre, allez, même, on va mettre AUD CAD contre Euro USD, d'accord, ici, on voit moins 1. Donc, moins 1, ça veut dire que il n'y a pratiquement pas de ni corrélation, ni décorrélation. c'est moins 1, c'est vraiment de perdre, si vous faites de l'AUD CAD et de l'euro dollar, vous n'allez pas doubler votre risque concrètement. Ici, on peut sélectionner l'unité de temps, donc vous avez M1, M2, donc 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, 12 heures, un jour. Donc, vous voyez que vous avez beaucoup plus d'unités de temps que sur la plateforme MT4. Et vous avez une représentation graphique des cours de chaque paire de devises et vous voyez la corrélation. Alors ici, moins 73%, 3 heures, on a une forte décorrélation et on le voit, quand ça monte sur l'AUD CAD, ça descend sur l'euro dollar. Donc, on a une forte décorrélation. D'accord ? En D1, en Daily, une décorrélation faible. Donc, ça vous permet de mesurer les corrélations, les décorrélations entre différentes paires de devises. Pas forcément qu'entre différentes paires de devises, parce que je peux très bien dire EURUSD, ici, en H1, on va prendre quelque chose de... Voilà. Et je peux dire le DAX, par exemple. Voilà. Donc, l'EURUSD contre le DAX, on voit une très très forte décorrélation. quand l'EURUSD baisse, le DAX monte. En une heure, en tout cas. En Daily, c'est une corrélation légèrement positive. D'accord ? Donc, ça vous permet non seulement de ne pas rajouter, je dirais, un risque supplémentaire en achetant, par exemple, deux paires de devises qui sont fortement corrélées. Parfois, j'ai déjà vu, certains traders qui veulent se diversifier, donc qui achètent deux paires de devises ou deux actifs et finalement, ils se retrouvent avec des actifs qui sont très très fortement corrélés. Donc, l'opération est nulle. Ça revient à doubler son risque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour votre analyse aussi. Comprendre pourquoi il y a une décorrélation et peut-être profiter d'opportunités de trading. Donc, ça, c'est au niveau du Correlation Trader. Et là, vous avez un dernier add-on ici qui vous reprend, en fait, le calendrier économique. Donc, ça vous évite d'aller ouvrir un calendrier économique sur un site ou autre. Ici, vous avez le calendrier économique avec les dernières news. Et si vous cliquez sur la news, ça va directement vous amener sur le site de Forex Factory, sur le calendrier économique. Mais, l'intérêt étant quand même ici d'avoir, voilà, les dernières news, vous pouvez mettre une alarme pour que ça sonne. Donc, vous pouvez mettre une alarme pour être averti quand la news va tomber. Voilà. Donc, voilà les principaux add-on. Il y en a quelques autres que je ne vous ai pas montrés. Il y a le Alarm Manager, notamment. Alors, on va passer sur l'autre écran. Alors, hop, l'autre écran, ici, voilà. Donc, vous avez le Alarm Manager. Donc, je vais vous le montrer rapidement. le Alarm Manager, je vous le montre juste rapidement parce qu'il est déjà 19h39. J'ai envie de garder un petit peu de temps pour vous pouvoir répondre aux questions. Globalement, le Alarm Manager, c'est un outil qui va vous permettre de positionner des alarmes. Par exemple, si vous avez trois pertes consécutives, boum, ça sonne. Si vous avez utilisé un certain niveau de marge, boum, ça sonne. Si vous avez des positions ouvertes au-delà d'un certain profit, boum, ça sonne. Si vous avez des news, ça sonne. Si vous avez atteint un niveau de prix, ça sonne. Si vous avez une position qui n'a pas de stop loss, ça sonne. Plein d'outils qui sont là pour vous alerter à chaque fois de ne pas faire certaines erreurs. Donc, voilà pour ce dernier Alarm Manager. Vous en avez un autre et c'est le dernier que je vais vous montrer parce qu'après ça, on va passer aux questions réponses. C'est le Correlation Matrix. Pareil, un outil qui, comme celui que je viens de vous présenter, a pour objectif de vous montrer les corrélations. Sauf qu'au lieu de sélectionner une paire et une autre ou un produit et un autre et de visualiser les corrélations entre ces deux produits, là, vous avez un tableau complet et des corrélations entre les principales paires de devises. Voilà. Donc, ça aussi, ça permet d'avoir un meilleur visuel sur le marché et une meilleure analyse de la situation. Alors, on va repasser sur l'autre écran. Hop, voilà. et je vais répondre aux questions. Alors, voilà. Je vais, l'enregistrement, je vais continuer à enregistrer parce que les questions peuvent être intéressantes pour les autres. Donc, on va, on va continuer à enregistrer. Alors, j'ai une question de Manu qui me dit le Forex étant un marché déconcentré, alors, on va dire plutôt voir ce que vous voulez dire, un marché OTC, je pense que c'est ce que vous voulez dire, les volumes, ce sont ceux de nos fournisseurs de liquidités. Alors, oui, effectivement, quand vous montrez tout à l'heure ici, effectivement, les différentes couches de liquidités, ce sont les couches de liquidités de nos fournisseurs de liquidités. Donc, ce sont les couches de liquidités de JFD Broker. Nous, on travaille avec 22 banques, 22 des plus grosses banques sur le Forex. Donc, ce sont ces couches de liquidités-là. Ça ne peut pas être comparé à un carnet d'ordre, par exemple. Un carnet d'ordre qui va regrouper, par exemple, sur le carnet d'ordre du CAC 40 qui va regrouper tous les ordres du CAC 40. Voilà, ce n'est pas comparable. Là, ce sont les couches de liquidités disponibles fournies par nos banques. c'est important effectivement de le préciser. Manu qui me pose également une question. Quel est le minimum pour le stop loss sur le Forex, sur la paire euro-dollar ? Par exemple, il n'y a pas de restriction. Vous placez votre stop loss où vous voulez. Il n'y a absolument pas de restriction de minimum, de maximum. Il n'y a pas de restriction sur le nombre d'ordres ouverts. Si vous avez, je ne sais pas, 200 ordres en attente, ça ne pose pas de problème. Je sais qu'il y a certains brokers qui vont vous limiter à ce niveau-là. Il n'y a aucune restriction de quel ordre que ce soit. Quelqu'un qui me demande « Pouvons-nous supprimer la fenêtre de confirmation ? » C'est une excellente question. Effectivement, vous l'avez remarqué, quand je clique sur ici « Acheter », j'ai une petite fenêtre de confirmation. Je dois cliquer sur « OK ». Pour ceux qui font du scalping, ça peut être gênant. Je peux effectivement supprimer cette fenêtre de confirmation. donc je vais dans « Fetching », donc « Confirmation et préférence » et là, j'enlève ça, je sauvegarde et normalement, je n'ai plus le message de confirmation. Donc ça, c'était effectivement une très bonne question de Gabi qui me demandait si effectivement… voilà, donc là, je n'ai plus de message de confirmation. C'est très important pour les scalpers, notamment, qui ont à chaque fois, on ne va pas aller cliquer sur ce montant. C'est une excellente question. Donc vous voyez, j'ai bien fait de continuer l'enregistrement pour ceux qui sont en train de visualiser la version enregistrée. Voilà, une excellente question qui m'a permis de montrer ça et je pense que c'est effectivement une question qui intéressera beaucoup de nos clients. Alors, idem, quel est le minimum pour les stops suiveurs ? Pareil, il n'y a pas de minimum pour le stop suiveur. Il n'y a pas de minimum. Le minimum, c'est un pip. Donc vous faites absolument comme vous voulez. Alors, Manu qui me pose encore une autre question. Le spread sur l'euro dollar étant très faible, comment vous rémunérez-vous par des commissions si oui, à quel prix ? Alors, c'est effectivement là aussi une très bonne question. Alors, JFD Broker, c'est un broker qui est uniquement STPDMA. C'est-à-dire qu'on est uniquement sur un modèle d'agence et on n'est pas régulé, on n'a pas les autorisations pour faire ce qu'on appelle du market making. Donc, on ne peut pas se rémunérer ni sur les pertes des clients ni sur le spread. Ce n'est pas possible. On ne peut pas le faire, on n'a pas l'autorisation de le faire. Donc, JFD Broker qui s'inscrit vraiment dans un modèle unique de transparence et c'est ce qui fait toute notre force et c'est aujourd'hui pour ça qu'on a tant de gérants, de fonds et même de brokers qui viennent vers nous pour utiliser nos services. C'est que on va fournir directement le prix du marché interbancaire. Donc là, on le voit ici le spread sur l'euro dollar 0,1. D'accord ? Donc ça, c'est le prix direct qu'on reçoit de la part de nos banques. On n'y touche pas. On ne rajoute pas certains brokers vont rajouter ce qu'on appelle des mark-up. Donc, ils vont élargir un petit peu le spread pour que que ce soit 0,1 ou que ce soit 0,1 on voit c'est 0,01. On est quand même les horaires de Londres sont terminés. Londres est fermé. Donc là où s'échangent le plus les devises c'est fermé et on est encore à 0,01 de spread. Donc c'est vraiment ultra compétitif. Demandez à des professionnels ils vous le diront. Moi je connais un certain nombre de traders professionnels en banque qui quand ils ont vu les spreads de JFD Brokers ils ont dit c'est incroyable c'est exactement ce qu'on a nous en tant que professionnels et c'est toute la force de JFD c'est de donner accès aux traders particuliers à ce qu'ont les professionnels. On ne touche vraiment pas aux spreads on ne met même pas à ce qu'on appelle de petits mark-up ou quoi que ce soit. On reçoit les prix des banques on les transmet directement aux clients et quand les clients achètent ou vendent on prend les ordres des clients on les transmet aux banques. Notre métier s'arrête là. On est juste un intermédiaire et effectivement pour vivre puisqu'on a des spreads très très bas on est obligé de facturer des commissions. C'est évident. Alors la commission de base pour un client JFD Brokers c'est-à-dire vous ouvrez un compte avec 500 euros vous aurez une commission de 3,5 euros par lot aller et retour. Maintenant cette commission elle sera négociable en fonction du volume. Si vous faites 100 lots ou plus par mois la commission peut être revue à la baisse évidemment en fonction du volume notre commission est négociable. Et tout est fait en toute transparence vous avez le spread interbancaire vous avez la commission vous savez ce que vous obtenez en termes de spread vous savez ce que vous payez à JFD Brokers tout est transparent il n'y a pas de frais cachés il n'y a pas de manipulation de prix il n'y a rien et l'important aussi et ça il y a beaucoup de traders particuliers qui ne prennent pas conscience de ça mais c'est très important quand vous traitez sur le marché surtout si vous faites du scalping ou surtout si vous avez un style de trading très agressif de ne pas avoir un courtier qui va se réunir dans le spread. Imaginons le courtier le plus honnête qui soit et sincèrement des courtiers honnêtes market makers je n'en connais pas beaucoup mais imaginons un market maker parfaitement honnête qui se rémunère dans le spread et qui ne touche pas qui ne manipule pas les prix etc. Supposons ce courtier là en élargissant le spread il va augmenter votre probabilité à un moment donné d'avoir vos stop loss touchés et vos tech profits non exécutés pourquoi ? parce qu'il va élargir le spread donc avec un broker qui va avoir 2 pips de spread et un broker qui va avoir 0 pips de spread vos performances elles seront différentes surtout si vous avez des algo trading surtout si vous faites du scalping surtout si vous êtes agressif sur le marché et que si vous envoyez des transactions je dirais en day trading voilà ça déjà c'est la première chose maintenant après évidemment c'est toujours beaucoup mieux de trader sur les prix sur les prix interbancaires en toute transparence en ayant les volumes disponibles simplement pourquoi ? parce qu'évidemment ce qu'on veut nous en tant que trader c'est pouvoir rentrer et sortir le marché dans les meilleures conditions possibles et c'est ce que JFD Broker vous offre aujourd'hui donc ça c'était pour répondre à la question de comment on se rémunère donc oui sous forme de commission en toute transparence et vous obtenez des conditions de trading qui sont et je vous invite vraiment je ne sais pas si vous avez un compte de démo ou un compte réel mais je vous invite vraiment si vous avez un compte de démo à tester un compte réel avec un compte réel parce que vous vous rendrez compte que les exécutions sont tout aussi rapides en réel qu'en démo ce qui n'est pas forcément le cas chez tous les brokers et si vous n'avez pas encore un compte de démo vraiment essayez de tester parce que vous n'en reviendrez pas je vous dis comme JFD Broker le marque sur son site internet tester JFD Broker c'est adopter JFD Broker parce que vous ne trouverez pas un service offrant une telle transparence une telle compétitivité dans les prix dans les exécutions génial alors j'ai Manu qui me dit génial le calcul la taille en position ok bon ben voilà effectivement ce que je montrais tout à l'heure pour calculer la taille des positions en fonction du pourcentage et du stop loss pourcentage de perte c'est vrai que c'est un gain de temps incroyable peut-on détacher complètement de la plateforme MT4 ? ah oui là je suis là je suis vous voyez il n'y a pas MT4 derrière je suis complètement détaché ici voilà je peux le mettre en plein écran mon trade terminal je peux le mettre comme je veux ici MT4 je ne l'ai plus MT4 moi je ne l'ai pas fermé il ne faut pas fermer MT4 mais je scroll down c'est à dire je la mets en bas je la mets invisible et je ne trade plus que sur le trade terminal ici vous le voyez ici je n'ai pas de MT4 ouverte là je suis sur mon écran 1 je vous montre l'écran 2 là j'ai les questions qui sont posées je repasse sur mon écran 1 voilà MT4 je l'ai mis en bas MT4 je ne le vois plus là je suis sur mon trade terminal et je n'utilise plus que ça donc pour répondre à la question de Nicolas oui je peux complètement le détacher de je peux complètement le détacher de MT4 alors Manu qui a une autre question peut-on avoir le sentiment index sur les indices aussi ? alors ça c'est une excellente question c'est une excellente question à laquelle je vais essayer de répondre à priori non c'est que sur les principales paires de devises voilà ici je me montre mon sentiment index ici je l'ai sur les principales paires de devises alors question 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 il y en a plein je suis désolé il y a plein de questions alors le trade terminal peut-être ouvert simultanément avec une session MT4 oui également on peut le détacher complètement mais on peut aussi bien avoir alors ici je vais je vais je vais je vais je vais faire l'exemple hop ici donc je suis sur mon écran 1 j'ai le trade terminal ouvert ici sur mon écran 2 MT4 ouvert voilà et je reviens sur mon écran 1 et j'ai le trade terminal donc oui je peux effectivement passer de l'un à l'autre ou avoir les deux ouverts il n'y a pas de problème il faut que le logiciel soit ouvert mais après je ne suis pas obligé de l'afficher alors je continue dans les questions donc Mohamed qui me demande pouvez-vous me montrer comment placer un sell limit sur l'euro dollar avec un stop loss à 10 pip et un risque de 1% de la balance je n'y arrive pas et je me prends une erreur alors si vous vous prenez un message d'erreur alors on va le faire on va le faire ici hop new order hop bah alors il me disait quoi un sell limit alors sell limit ok avec un stop loss à 10 pip donc stop loss à 10 pip un pourcentage de la balance hop à 1% voilà et après évidemment si c'est un sell limit il faut placer le prix et je pense que le message d'erreur que voit Mohamed vient du prix si vous placez un sell limit c'est un ordre de vente limite ça doit être un ordre de vente à un meilleur prix que le prix de vente que vous avez actuellement donc ici je peux vendre à 1.3462 un meilleur prix c'est forcément au dessus de 1.3462 meilleur prix pourquoi ? parce que vendre plus cher c'est mieux voilà donc si je mets ici effectivement 1.32 si je mets 1.32 ici et que je place l'ordre je vais avoir un message d'erreur impossible de placer l'ordre pourquoi ? parce que 1.32 c'est un moins bon prix pour vendre que 1.3462 donc ça ne marche pas si je veux placer je reviens sur ma fenêtre d'ordre si je veux placer un sell limit je dois le placer forcément par exemple à 1.36 forcément à un meilleur prix et là je reprends toutes les données donc on avait dit 10 pip 1% de la balance 1.36 et là ça passe sans problème ça vient en fait du prix auquel vous avez fixé votre sell limit le sell limit doit être fort quand c'est un ordre limite c'est forcément mieux alors si c'est un ordre de vente limite c'est forcément au dessus du prix du marché si c'est un ordre achat limite c'est en dessous du marché parce que c'est mieux d'acheter moins cher dites vous toujours que l'ordre limite doit être mieux que le prix actuel et l'ordre stop moins bien voilà d'où le message d'erreur alors j'ai Eric qui me dit suggestions pour améliorer le mini terminal pour en faire un outil génial pour les traders algo rajouter la possibilité de mettre le magic number en plus du commentaire cela permettrait de rajouter manuellement des ordres qui seront pris en compte par l'expert advisor écoute Eric super je tu sais à quel point JFD Broker est réactif et à l'écoute de ses clients est-ce que tu peux juste m'envoyer un email à mon adresse donc c'est à dire celle-ci rafard at JFD Broker .com tu m'envoies un email avec un maximum de détails et moi je vois dès demain avec nos techniciens pour voir si on peut faire ça donc voilà comme ça en même temps je viens de mettre dans le chat pour tous mon adresse email alors je vais quand même annuler l'ordre que j'ai ouvert voilà n'hésitez pas évidemment j'en profite petite parenthèse n'hésitez pas à me contacter vous avez mon adresse email alors j'ai Gabi qui me pose une question peut-on clôturer j'imagine les positions par parité oui on peut effectivement imaginons alors ici imaginons ici j'ouvre une position sur l'euro dollar une deuxième position sur l'euro dollar une troisième position sur l'euro dollar une position sur l'euro CHF une deuxième position sur l'euro HF une troisième position sur l'euro CHF je ne veux une troisième voilà j'avais mal cliqué je ne veux fermer que mes positions sur l'euro dollar je vais ici sur le petit sur le petit vert et je clôture mes positions sur l'euro dollar voulez-vous confirmer fermer toutes vos positions sur l'euro dollar oui et ça ne me ferme ici que mes positions sur l'euro dollar je veux maintenant fermer mes positions sur le dollar CHF même manipulation ici je peux fermer mes positions par parité si je le souhaite alors Mohamed qui me pose encore une question allez-vous proposer davantage de time frame sur MTK je voudrais travailler en deux minutes je vous je vois que vous proposez ça à travers l'add-on corrélation dommage qu'on n'ait pas les mêmes unités de temps à travers la plateforme alors à travers les add-ons on a la possibilité de faire ce qu'on veut je dirais nous on demande à nos techniciens nos programmeurs on fait ce qu'on veut la plateforme MT4 on ne peut pas techniquement rajouter des unités de temps donc c'est pas possible voilà maintenant dans les add-ons oui c'est tout à fait possible alors j'ai Eric qui me pose une autre question 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 source statistique est utilisée pour l'appli sentiment index ce sont les clients de GFD Broker MyFXbook ou autre ça c'est une bonne question je pense que ce sont les clients de GFD Broker maintenant ça reste à confirmer mais je pense que ce sont les clients de GFD Broker alors alors oui très juste Nicolas je corrige corrélation négative à moins 86% c'est pas de la décorrélation effectivement très juste désolé Nicolas excuse moi je plaide coupable effectivement la décorrélation c'est l'absence de corrélation une corrélation négative c'est pas la même chose donc je corrige tout à l'heure je vous ai montré corrélation positive corrélation négative c'est pas de la décorrélation attention voilà la décorrélation c'est quand on va être autour de 0 plus 5 moins 5 comme le dit très justement Nicolas merci beaucoup pour cette correction Nicolas c'est pas la première fois que je me fais prendre au piège et je te remercie de me corriger alors pouvez-vous nous montrer pour les pbp alors les pbp je sais pas ce que vous voulez dire par là faudrait me préciser je veux bien vous montrer mais je sais pas de quoi vous parlez toujours pas de graphes antiques sur mt4 alors sur mt4 les graphes antiques vous les avez en fait ici sur mt4 ici graphiques antiques alors attendez hop je vais changer d'écran ah non zut j'ai fait une erreur voilà moniteur 2 donc les graphiques antiques vous les avez ici sur mt4 donc dans ce cadre vous allez dans graphiques antiques et là vous avez votre graphique antique sur mt4 on va revenir sur l'écran 1 voilà alors Patrick qui me dit dommage que pour calculer la taille du lot la valeur du stop ne soit pas récupérée à partir du ligne horizontale mobile sur le graphique ouais faudrait voir si c'est faisable maintenant après je dirais effectivement quand vous ouvrez cet outil votre stop loss vous avez déjà plein d'options au niveau prix perte après bon les fonds qui sont transmis dans le cadre d'une ouverture de compte chez JFD sont placés dans quelle banque alors ça c'est une excellente question aussi alors on sort des questions du cadre add-ons mais comme je vous l'avais dit je suis ouvert à toutes les questions et celle-là est une très bonne question alors vos fonds peuvent être déposés soit en Allemagne à la Wirecard Bank soit au choix à la Barclay à Londres les fonds sont déposés soit en Allemagne soit à Londres à la Barclay dans des comptes ségrégés et vous avez le choix de la banque donc ça c'est important de le souligner sur le mini terminal si je clique un lot buy puis ensuite un lot sell est-ce que ça ferme le buy ou est-ce que ça ouvre un hedge très bonne question Nicolas vous avez le choix voilà vous avez le choix soit alors on va reprendre le mini terminal qui se trouve ici je vous le ramène sur l'écran ici donc le mini terminal qui reprend ça en fait si vous allez ici dans les settings vous avez le choix alors je vais le faire un peu plus doucement paramètres ici setting et là ici vous avez une option non-edging mode donc soit vous choisissez effectivement d'avoir l'option hedging soit vous n'avez pas l'option hedging vous choisissez et une fois si jamais effectivement je mets non-edging non-edging mode excusez-moi pour la prononciation en anglais je sauvegarde je vais mettre 0 stop loss 0 take profit j'achète ici ça m'ouvre la position je vends ici ça me ferme la position je retourne dans le setting j'enlève l'option ici j'achète ça m'ouvre une position je vends ça m'ouvre une deuxième position mon mode hedging est activé voilà donc ça c'est au choix pour répondre à Nicolas on peut pas mieux au choix quel est le spread pour les indices notamment le DAX alors pour le DAX c'est un point alors c'est de 8h à 9h je vais être très précis de 8h à 9h c'est deux points de 9h à 22h c'est un point et de 22h à 8h donc dans les heures de fermeture c'est 8 points voilà pour répondre à la question sur le spread concernant le DAX donc évidemment plus intéressant à trader pendant les horaires d'ouverture du marché alors j'en étais où ici quel est le montant des commissions sur le CFD DAX alors là sur le CFD sur tous les CFD c'est 25 centimes d'euros par CFD ensuite enfin quand le site français pour bientôt j'espère me demande Manu je suis en train de travailler dessus j'ai déjà contacté deux sociétés de traduction qui vont effectivement très prochainement me faire un devis et me donner les délais et à partir de là on pourra avoir un site en français je m'en occupe c'est sous ma responsabilité ça arrivera je l'espère très bientôt je sais que beaucoup d'entre vous sont en attente de ce site en français là ça y est des sociétés sont mandatées pour le faire alors quelqu'un qui me dit juste parce que j'ai un doute est-ce que vous avez bien reçu mes questions oui a priori j'ai reçu vos questions je pense puisque j'y ai répondu un petit peu plus haut ce qu'il y a c'est qu'évidemment comme j'ai beaucoup de questions j'y réponds au fur et à mesure alors Mathieu Bourbeau qui dit le magic number est effectivement disponible ici c'est vrai tout à fait je crois que c'était Eric qui demandait ça tout à l'heure il est disponible ici le magic number dans la colonne alors ok merci pas de quoi prise de bénéfice partiel vous pouvez oui vous pouvez faire la prise de bénéfice partiel je vous l'ai montré ici dans les outils partiel close pour fermer les positions je viens ok alors les swaps c'est 23h heure de Londres où peut-on trouver les 800 produits annoncés alors ça c'est une bonne question que j'aime beaucoup alors on va on va repasser sur on va repasser sur ici l'écran 2 Angile qui me demande les 800 produits sur MT4 alors ça c'est l'une des grandes forces de JFD Broker c'est d'avoir réussi à intégrer plus de 800 produits sur la plateforme MT4 je suis bien sur l'écran 2 je suis bien sur l'écran 2 800 produits sur MT4 on est les seuls à avoir réussi cet exploit technologique il y a des dizaines de courtiers qui nous supplient de leur fournir la technologie donc on le fait on leur loue parce qu'on a vraiment une grande longueur d'avance par rapport aux concurrents à ce niveau là alors pour trouver les 800 produits donc là vous avez une partie des produits disponibles ici vous faites un clic avec le bouton droit de votre souris vous allez dans symbole et là ici vous avez la liste de tous les produits donc vous avez toutes les paires de devises ici vous sélectionnez les paires de devises que vous voulez voir apparaître vous avez ici toutes les actions anglaises donc pareil vous sélectionnez celles que vous voulez voir apparaître je vais recentrer sur l'écran vous avez ici toutes les actions canadiennes donc il y en a un peu moins que les actions anglaises ici vous avez alors que je ne vous dise pas de bêtises ce sont les actions Asie-Pacifique d'accord Australie Nouvelle-Zélande etc Japon ici vous avez les métaux donc on va alors ici vous avez les actions chinoises vous avez un certain nombre d'actions chinoises qui sont disponibles pour ceux qui veulent traiter sur les marchés émergents vous avez les ETF ici donc des ETF disponibles également vous avez ici des actions suisses donc disponibles également ici vous avez ici les matières premières donc pareil vous avez une liste de matières premières assez importante disponibles vous avez les actions européennes ici première sélection deuxième sélection d'actions européennes troisième sélection d'actions européennes vous avez les indices les principaux indices bourses et mondiaux vous pouvez en avoir plus ça après il faut nous contacter vous avez ici des taux interbancaires ribor taux australien vous avez ici les actions américaines donc là aussi pareil il y a une grande liste d'actions disponibles vous avez ici des actions indiennes et vous avez ici des obligations donc les obligations américaines etc donc voilà les produits on a 800 produits sur MT4 on a 3000 produits en API si par le plus grand des hasards ça peut arriver c'est rare mais ça peut arriver si par le plus grand des hasards il y a un produit que vous voulez absolument montrer que vous ne trouvez pas sur MT4 vous nous appelez on regarde dans la liste des 3000 produits voir si on ne peut pas vous l'ajouter voilà donc ça c'est c'était pour répondre à la question de Gilles qui demande où sont les 800 produits annoncés ils sont là est-ce qu'il est possible de paramétrer un trailing stop donc un stop suiveur associé à un ordre de prise de bénéfice partiel alors là vous me posez des questions de plus en plus compliquées mais on va essayer pourquoi pas donc on va acheter on va mettre ici un trailing stop à 20 pips par exemple non non parce que alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises partiel close en fait je ne comprends pas votre attendez est-il possible de paramétrer un trailing stop associé à une prise de bénéfice partiel ça serait un ordre OCO mais les ordres OCO en fait ils fonctionnent sur des ordres pas sur des positions ouvertes sur des ordres en cours des pending order je vais fermer cette position là voilà quelle est la taille minimale du CFD d'axe c'est un CFD à un euro le point donc Serge qui me dit bravo Marc pour cette présentation de la plateforme pour cette belle présentation de la plateforme merci beaucoup même sur le DAX il y a un swap alors oui Gabi il y a un swap sur le DAX après il y a deux possibilités soit vous êtes sur un compte normal un compte standard à ce moment là vous avez des swaps sur tous les produits sur les devises sur les indices etc soit vous avez un compte swap free qu'on attribue généralement pour des raisons de conviction religieuse ce qu'on appelle également les comptes islamiques qui sont sans swap donc à ce moment là sur les CFD vous êtes sur des CFD qui ont des spreads un petit peu plus larges mais vous n'avez pas de swap et ça fonctionne comme un contrat futur avec une date d'expiration et pour les devises vous n'avez pas de spread plus large mais vous êtes contraint à garder vos positions maximum 5 jours au delà de 5 jours on estime que vous profitez de la situation et à ce moment là on vous charge les swaps on vous les fait payer alors pourquoi le spread du CFD DAX a augmenté de 8h à 9h alors que la cotation du futur est de 8h à 22h parce qu'on est sur du les spreads que je vous ai annoncés on est sur du CFD cash on n'est pas sur du CFD future voilà pourquoi alors j'ai Baki qui me pose une question c'est à dire que la plateforme clôture la taille associée du trailing stop et pas la position complètement je crois que je vois à peu près ce que vous voulez dire mais je ne suis pas sûr que ce soit possible Baki voilà je suis arrivé au bout des questions il est 21h12 je vais stopper l'enregistrement déjà je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire on a été nombreux ça a été un succès on va en organiser d'autres la vidéo sera publiée très certainement sur la page Facebook de JFD Broker France probablement également sur Vidéobourse en tout cas je vous remercie à tous d'avoir été présent ce soir d'avoir été aussi réactif avec vos questions d'avoir suivi ce webinaire qui présente les add-ons de JFD Broker je stoppe maintenant l'enregistrement et s'il y a d'autres questions j'y répondrai par la suite je vous souhaite une très bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada